A priori, les inégalités peuvent avoir un effet positif sur la croissance par les incitations ou alors un effet négatif par faire des obstacles à l'investissement, par exemple, dans l'éducation. Et bien, nos travaux trouvent que c'est le deuxième mécanisme qui est en place, c'est-à-dire dans la zone de l'OCDE, l'augmentation des inégalités des derniers 20-30 ans a été accompagnée, associée avec un freinage, si vous voulez, de la croissance économique. Les systèmes socio-fiscaux sont crucials pour réduire les inégalités, ce qui est parfois malheureusement oublié. En fait, dans la moyenne de l'OCDE, les prestations, ensemble avec les prélèvements et les impôts, réduisent les inégalités par plus qu'un quart, c'est-à-dire 26%. Bien sûr, ça dépend des pays. La France est un peu au-dessus de la moyenne, 28-29%, mais il y a des pays tels que les États-Unis, le Japon, la Corée, où cet effet redistributif est beaucoup moindre, 15%. Parmi les instruments, il y a quand même une grande différence. Il s'avère que dans la plupart des pays, en fait dans tous les pays, l'effet de prestations monétaires, tels qu'allocations chômage, allocations familiales, RSA, type RSA, ont un effet plus important dans la réduction des inégalités des revenus que l'effet purement des impôts tels qu'impôt sur le revenu ou sur la fontaine.